On peut évoluer, changer de pratique, suivre son époque, mais continuer à être dans un système viable à long terme, si on prend soin de respecter son sol, de le nourrir, de s'inquiéter de sa santé. C'est ce qui nous a fait prendre conscience qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait préserver son capital, tout en conservant des rendements corrects, voire quelquefois les améliorer, en diminuant le travail, ce qui est toujours intéressant. On a commencé en 1997-1998 à arrêter le labour. Ça consiste à ne pas retourner le sol avec une charrue, travailler quasiment pas le sol et installer des cultures, des intercultures, c'est-à-dire des plantes qu'on ne récoltera pas, mais qui vont se situer entre deux cultures pour ne pas laisser le sol à nu. À la base, c'est de s'inspirer du fonctionnement de la forêt. La forêt, elle fonctionne depuis des millions d'années par elle-même, sans apport de pesticides, d'engrais, d'intervention manuelle, ni quoi que ce soit. Elle se nourrit d'elle-même. Les racines vont puiser les éléments dans le sol, elles remontent dans le feuillage. Le feuillage tombe au sol, il se décompose, il se retransforme en élément nutritif, et puis c'est un renouvellement perpétuel. Donc les cultures, il faut s'inspirer de ça, c'est pour ça qu'il faut couvrir le sol en permanence, pour éviter la fuite des éléments qui sont entraînés par les pluies, dans les profondeurs du sol, là où les racines ne pourront pas aller les chercher. Avec les plantes qui remontent les éléments nutritifs du sol continuellement à la surface du sol, vous avez un système qui s'auto-alimente. Il suffisait d'y penser, il suffisait d'y réfléchir un peu, et d'observer. La consommation de fuel a été divisée par deux, voire plus. Le travail du sol qui est supprimé est gros consommateur de carburant. Parce qu'imaginez que vous travaillez un sol à 20 cm de profondeur sur un hectare, par exemple, ça fait des centaines, voire des milliers de tonnes à remuer. Ces tonnes, il faut les remuer avec de l'énergie. On apporte moins d'engrais. Du fait de ce sol qui fonctionne bien et qui apporte une partie d'éléments nutritifs à la plante, qu'on n'a pas besoin d'apporter par des éléments extérieurs. Et par rapport à ce qu'on pratiquait il y a 15 ou 20 ans, les doses ont diminué. Au niveau de la vie du sol, c'est phénoménal, la transformation. Au bout de 4 ou 5 ans, on a fait des analyses de sol, des suivis de comportements du sol avec Claude Bourguignon, ce qui consistait toujours au même endroit de plusieurs parcelles. Je prélevais un échantillon tous les deux ou trois mois que je menais à Claude Bourguignon. Il faisait des analyses. Et il a fait des graphiques comme ça sur plusieurs années. Et donc, je prélevais dans une parcelle à moi et dans une parcelle d'un voisin qui continuait à travailler traditionnellement avec la bourre et tout ça. Et on a vu à ce moment-là les courbes de vie du sol, de faune du sol qui s'écartait pour arriver à un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire qu'il y avait 10 fois plus de vie et d'animaux dans mon sol que dans le sol du voisin. Les animaux, en digérant les pailles, tout ça, ils vont vous restituer des éléments qui sont directement assimilables. En plus, les vers de terre, ils vont vous faire des galeries en nombre considérable dans le sol. Ce qui va faciliter d'autant plus l'implantation, la progression des racines dans ces galeries. Les racines des plantes profitent de ces galeries. D'autant plus que ces galeries sont tapissées d'éléments nutritifs qui sont restitués par les vers. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui fonctionnent en synergie. Ça va se décomposer avec l'eau, avec le soleil, avec les animaux, avec les champignons du sol. Il y a toute une vie qui est invisible. Vous trouvez des vers, ou pas d'ailleurs. Ah si, il y en a un là. Mais il y a... Les animaux visibles sont très peu nombreux par rapport aux animaux invisibles. On prend conscience de l'importance du sol dans le système. On avait quand même déjà la notion de respect du sol, notamment de la matière organique. La curiosité, l'envie d'évoluer, l'envie de sortir de son trintrin quotidien. Le sol n'était qu'un support dans lequel on introduisait des graines, on récoltait, et puis l'année après, on recommençait. C'est un sentiment de se rendre compte qu'on est dans une impasse et qu'en plus ou moins brève échéance, on va avoir des problèmes si on n'évolue pas dans nos pratiques. Parce que le sol à nu, ça veut dire des problèmes d'érosion, ça veut dire le soleil chauffe le sol, donc transforme la matière organique en azote. Ensuite, il vient un orage. L'azote est lessivé. On retrouve les nitrates dans les sources. Ça a commencé par nos problèmes de pierre, de difficultés de faire des économies sur le fonctionnement de l'exploitation. La préservation de la faune du sol, du taux de matière organique, tout ça nous préoccupait aussi. Donc on s'est intéressé à ces techniques. On a assisté à quelques conférences données par Claude Bourignon. C'est un de mes fils qui s'est intéressé en premier aux conférences de Claude Bourignon, qui a eu l'occasion d'assister à une et qui est revenu complètement bouleversé par ce qu'il avait entendu. Ça remue quand même, ça fait travailler. On se pose des questions quand même à la suite de ça. Il n'y a pas eu de frein. Il n'y a pas eu de frein. Ça dépendait de notre volonté. Un point c'est tout. Il suffisait de vouloir, d'y croire, de se lancer dans cette pratique et puis d'y aller, quoi. Depuis toujours, moi, je me suis intéressé à conserver un taux de matière organique en ne pas exportant les pailles ou en rapportant des fumiers de l'élevage bovin ou ne pas vendre ou ne pas brûler les pailles justement pour apporter de la nourriture au sol. Donc on avait des sols qui étaient relativement en bonne santé, ce qui fait qu'ils ont supporté le changement assez facilement, à part quelques petits échecs les premières années qui étaient dus autant à des maladresses, à des manques de références parce qu'il y avait très peu de références au niveau local pour s'adapter, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc il a fallu tâter un peu, essayer, voir ce qui marchait, ce qui marchait moins bien, ce qui ne marchait pas du tout. Mais il y a eu très peu d'échecs dans l'ensemble. D'abord, il faut prendre le temps d'observer, d'observer ce qui se passe dans ces parcelles, voir comment se comportent les plantes, si l'enracinement est bon, si l'enracinement est superficiel. Il faut beaucoup plus observer le sol, il faut tenir compte du sol. Si vous n'apportez pas de nourriture à la faune du sol, c'est-à-dire que si vous brûlez les pailles, si vous exportez systématiquement les pailles et que vous n'apportez aucune source d'humus, les animaux n'auront rien à manger, donc ils ne vont pas se développer. Il faut nourrir les animaux du sol, donc en apportant des pailles, des fumiers, des composts, un certain nombre de choses. C'est ce qui nourrit les animaux. Les lycées agricoles commencent à s'intéresser à la question. À l'époque, nous, on s'y intéressait, ils s'y intéressaient très peu, mais maintenant, les chambres d'agriculture, les lycées agricoles commencent à intégrer ce genre de problématiques dans leur enseignement, à tel point qu'on a des visites de lycées agricoles. Il y a des gens de chambres d'agriculture qui sont venus voir les premières années pour essayer de mettre en place et de diffuser un peu ces idées novatrices.